Bienvenue à la clinique et on est toujours dans cette problématique. Martinelle Zogo, et là je voulais encore m'adresser à tous les écans. A tous les écans, parce qu'en ce moment précis, l'immeuble s'appelle immeuble écans. L'immeuble de l'horreur, l'immeuble de la mort, l'immeuble dans lequel est supposé avoir été assassiné un écane s'appelle immeuble écans. Il est important que tous les écans qui sont ici à la clinique faites tourner ce que je viens de vous dire dans vos têtes. Ça veut dire que comment vous sentez-vous chaque fois qu'on fait le reportage et on dit au sous-sol de l'immeuble écans. Comment vous vous sentez-vous en tant qu'écans ? Croyez-vous que vous méritez que la tribu, tout notre peuple, soit accolé à ça, le nom de ça ? Est-ce que la richesse d'amour ou Bélinga vous a tellement omnibulé au point où vous ne vous rendez pas compte que chaque fois qu'on prononce le mot immeuble écans ? Mon sang se glace, la honte me touche, je sens comme une malédiction. Cette capsule d'aujourd'hui, c'est d'abord pour m'adresser, un, à nos différents chefs traditionnels. Amour ou Bélinga vous a corrompu. Il vous a corrompu, il vous a même volé un pouvoir, un pouvoir fondamental. Vous en avez fait le Zonglois des Zonglois. Il a pris toute notre tribu. Il est parti coller dans le nom d'un immeuble. Sans notre autorisation, mais si vous n'avez pas protesté, ça veut dire avec votre autorisation. Vous l'avez fait Zonglois des Zonglois. Il a pris tout notre peuple. Il est parti mettre dans un immeuble qui était censé vouloir faire la siété des écans. Et cet immeuble aujourd'hui est l'immeuble tristement célèbre pour avoir abrité le meurtre d'un écans, pas un autre écans. Sentez-vous-le, la mort rôdée les frères ? Est-ce que vous réussissez à percuter ce que je suis en train de vous dire ? C'est-à-dire qu'au-delà des soutiens que vous pouvez avoir pour Amu Koubélinga, au-delà du tribalisme, il y a quand même notre honneur. Au-delà du soutien, il y a quand même l'honneur de toute une communauté. Tout un gros bloc. Et seulement pour l'honneur de cette communauté, on devrait demander officiellement que cet immeuble soit débaptisé. que cet immeuble, même pour le... Parce que je vous dis bien que l'âme de Martinez va emporter quelqu'un si on ne fait pas attention. Je vous fais comprendre que l'âme de Martinez... Parce que je ne comprends pas. À cet instant précis, on devrait se dire que même ne serait-ce que pour qu'avant que cette histoire soit claire, si vous voulez tellement que le mot et qu'en soient collés sur un immeuble. Mais pour le moment, on devrait demander de débaptiser cet immeuble. Pour des raisons liées à la communauté. Parce que le fait que ça s'appelle immeuble et qu'en... C'est que la malade. C'est comme une malédiction sur un gros... Sur notre grosse famille. Donc quand vous écoutez les gens venir du peuple de la forêt, levez-vous au peuple de la forêt, les gens sans honneur. Parce que le problème avec le karma, vous-même, vous connaissez. Chef traditionnel est karma. Vous connaissez très bien que chaque fois qu'on prononce le mot, l'immeuble est camp. Ça fait une malédiction sur le peuple. Comment on peut encore appeler cet immeuble, l'immeuble est camp. Et vous l'aisez quand vous l'aisez. Parce que vous vous êtes fait berner. Parce que vous vous sentez coupable. Parce que la bonne question qui peut faire que vous l'aisez, cet immeuble s'appelait immeuble quand c'est quelque... Il y a quelques raisons. Soit vous vous sentez coupable et complice. Soit vous vous sentez coupable et complice. Et pour moi, c'est l'une des raisons les plus... Parce que vous ne pouvez pas vous sentir... Vous deviez tellement vous sentir mal. Vous deviez tellement vous sentir mal. Que vous devez dire non. On regrette tellement, mais on enlève d'abord ça. Pour le bien de la communauté. Donc vous vous sentez coupable. Et complice. Soit... Vous avez choisi entre... La mort de votre fils. Martínez Zogó. Vous avez préféré... Prendre le côté de votre fils riche. Qui aujourd'hui est fortement impliqué dans sa mort. Ça s'appelle la malédiction. Et quand je vois tous ces autres écrans qui sont juste en train de parler des choses, mais ne se rendent même pas compte que seulement un petit geste comme celui-là peut apaiser l'âme de Martínez. Ça peut être une réponse du peuple écrans. Parce que quand Martínez regarde que l'immeuble s'appelle toujours immeuble écrans. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans les ondes du côté du karma, de l'autre côté de la voie lactée. Quand Martínez regarde à partir d'en haut, il nous regarde en bas. Il voit que l'immeuble s'appelle toujours immeuble écrans. Que ça porte toujours. Le peuple écrans porte toujours. Eh Seigneur, la sourire fondamentale. Il ne voit pas comment. Parce que c'est le seul acte qu'on peut porter, poser en tant que peuple. Pour lui dire, tu étais notre fils. Nous sommes tristes pour ce qui t'est arrivé. On ne peut pas associer le nom et garder en association le nom de toute la communauté sur ce truc. Parce que si chaque écrans qui écoute cette vidéo, je vous prie de la partager fort. Il y va de notre honneur et de notre dignité. Je sais que c'est à moi d'ouvrir ma bouche. Parfois pour dire des choses que les gens ne veulent pas dire. Il y a des gens qui sont là, que c'est eux qui sont derrière. Un peu brillé, il n'y a plus peur de coucher. Donc peut-être que même je sais qu'il y a plein de jeunes écrans. Que quand ils entendent qu'on appelle l'immeuble là immeuble écrans. Ça les donne les boutons. Et ce n'est pas juste. Je demande aussi que cet immeuble soit dépublié et désappelé immeuble écrans. Parce que ce n'est pas juste pour le digne peuple écrans. Qui n'a rien à voir avec les activités crapuleuses de quelqu'un. Ce n'est pas parce que ces gens, il a payé quelques tribalistes compulsifs pour venir accoler la tribu à cette histoire comme si c'était un combat. Non. Et nous, en tant que camp, l'une des choses qui peut faire qu'on enlève le tribalisme dedans et que ça devient purement une affaire de justice, c'est de saisir les autorités. Que les autorités. Chaque fois que je mets le mot autorité sur les gens qui sont au Cameroun, le mot a changé dans ma bouche. Mais c'est de saisir les autorités pour leur dire que ça porte un préjudice moral, spirituel et même d'énergie sur tout un peuple énorme. Que cet immeuble continue de s'appeler immeuble écant. A cause du fait que c'est beaucoup plus proche de s'appeler l'immeuble de la mort que l'immeuble écant. Que l'immeuble écant les enfants. C'est extrêmement important à comprendre. Je voulais attirer l'attention des chefs traditionnels pour leur dire « En ce moment précis, vous avez une responsabilité beaucoup plus grande mais pour votre honneur et votre dignité. Parce que votre soif et votre avis, vous avez pris un escroc, un bandit, un maîtrié. Vous en avez fait le zonloir des zonloirs. Vous-même, les chefs traditionnels, on doit aller vous laver. Vous-même, les chefs traditionnels là, comment on peut croire encore à la tradition quand vous-même, vous avez été tellement corrompu, vous avez pris un type à Yaoundé. Vous avez pris un type à Yaoundé. Vous lui avez donné les attributs. Les attributs qui faisaient honneur à nos parents pour l'argent. Vous en avez fait le zonloir des zonloirs. Vous avez souillé. Et aujourd'hui, vous ne voulez même pas vous débarrasser de cette honte. C'est-à-dire que vous deviez même faire un rite. Parce que quand on entend que le zonloir des zonloirs des écans, a tué un écans dans l'immeuble écans, que trop. Eh oui. Vous deviez faire un rite, un rite plus profond. Déjà pour vous, des chefs traditionnels qui avaient accepté en votre sein quelqu'un qui a fait quelque chose d'une souillure aussi grande. Aussi grande. Donc, logiquement, si vous étiez un peu logique, et nous les enfants écans, nous devons partager cette vidéo maximum. pour pousser vos parents et nos parents à savoir que ce karma doit être lavé. Ils vont devoir se laver. Ils ne peuvent pas passer que Zorahou. Ce n'est pas une histoire. Et dedans, on a fortement l'implication du zonloir des zonloirs. L'humanité dit à Zorahou, c'est le zonloir des zonloir. Je vais porter mes attributs. Ça veut dire que ça touche quelque chose de plus fort. Quel peuple pouvons-nous être plus fort si on ne peut pas s'exorciser des choses comme le zonloir des zonloir ? Les chefs traditionnels de la Léguée. Les chefs traditionnels et carabétiques. Vous avez abrité en votre sein la corruption. Et après, ça s'est transformé en le meurtre. Vous avez souillé la chefferie. Vous avez souillé le pouvoir sacré des ancêtres. Vous l'avez souillé. Vous l'avez banalisé. Vous l'avez torturé. Et vous l'avez vendu à un prébandier. C'est ce que vous avez fait en faisant de l'amour ou béni à le zonloir des zonloirs. Vous avez vendu le pouvoir ancestral pour des miettes. Et par la même occasion, vous avez versé le propre sur toute notre communauté. Vous devez vous purifier pour ça. Vous devez vous purifier pour ça. Vous ne pouvez pas rester là et croître. Vous allez venir faire ce que vous avez... Non, c'est vous qui avez fait de ce monsieur le zonloir des zonloirs. Et comment pouvons-nous continuer de croire au pouvoir ancestral ? Comment pouvons-nous continuer à avoir foi ? Si jamais vous-même, vous ne prenez pas la haute mesure de la situation dans laquelle par des petits mécanismes de mélange de politiques et de tribus, vous avez exposé quelque chose que nous avons de plus cher, que nous avons à l'intérieur de nous. Votre fils a voulu vous honorer parce qu'il voulait faire de l'esbrouffe. Vous comprenez très bien que cet immeuble n'était pas à l'honneur du valeureux peupléquant. C'était de la carotte, c'était de la manipulation, c'était de l'autre. C'était pour flatter vos égaux, c'était pour vous mettre dans la poche. Il a mis un camp là parce qu'il savait que ça va vous manipuler, ça va vous embrouiller, ça va vous inverser. Aujourd'hui, on l'a en plein dans les gencives. Chaque fois que la radio, la télé, la presse internationale, on dit immeuble est camp. Si cet immeuble est fermé, détruit, sans qu'on enlève ça, par un acte officiel, par une demande des chefs traditionnels, une cérémonie, quelque chose qui fait foi et qui fait office de cérémonie, si vous n'enlèvez pas de manière cérémoniale le mot, le nom est camp, vous allez ajouter un bagage sur notre peuple, sur le bagage qu'on a déjà apporté. Vous allez ajouter un bagage beaucoup plus grand. Beaucoup, beaucoup plus grand.